Salut à tous, on se retrouve pour la suite des Deadly Rings à ImaCave. Donc j'ai changé mon codec d'enregistrement, j'espère que je n'aurai pas les problèmes que j'avais eu l'autre fois. Et donc je vais reprendre gentiment déjà en retournant un peu en arrière. Déjà je vais laisser, j'ai déjà laissé dans un coffre pas mal de choses. Je vais laisser aussi... ça je vais la prendre avec. Je vais laisser le reste. Puis je vais retourner dans la zone du début déjà rechercher la laine blanche vu que là j'ai que la laine orange. Puis il y avait également cette zone avec des creepers que je n'ai pas encore visité dans la première partie de la zone. Donc je vais faire ça, puis après je m'attaquerai au premier côté de l'intersection 1. Ah par contre il n'y a pas de torches. Il faudra vraiment que je trouve du charbon ou éventuellement du bois ou des torches. Je pense que j'ai déjà fouillé le coffre là-haut mais il n'y a pas de panneaux ni rien. Donc c'est bon que j'ai fait. Voilà donc là, ça m'a l'air plutôt bien éclairé en tout cas. Donc il n'y a pas trop de présence. Et là, il y a des creepers. Donc normalement je devrais y échapper grâce à l'eau. Ah il y en a encore. Ah non il y a quand même un coffre ici. Là le spawner est cassé, il y en avait encore. Et là. Voilà, une technique comme une autre pour casser un spawner. Et là. pantalon, action, une épée. Je vais directement mettre le pantalon. Feather falling, je ne sais pas qu'on pourrait mettre sur des pantalons. Projectile protection, failure protection. Ouais, ça peut être utile. Je l'ai aimé Smith 2, Smith 2. Et Unbreak 1. Ouais. Elle est un peu moins puissante que mon épée en pierre. Bon c'est toujours utile d'avoir des épées qui traînent. Ah par contre j'ai pas pris la viande de zombie avec. Bon. Y'a de la viande de zombie toute fraîche. Qui est en train d'arriver. Donc ça devrait aller. Ah. Y'a encore un petit peu de zone sombre. Mais globalement. C'est éclairé. Je vais pouvoir remonter. Y'a pas quelque chose là ? Non. Je l'ai cru. C'est le problème. Y'a beaucoup de recoins. Alors. Par où est-ce qu'on monte ? Ça doit être par là. Parfait. Je pourrais éventuellement reprendre les torches de cette première zone. Vu que. Ouais non. Parce que si je meurs. Le temps que j'ai un. Que je trouve un lit. Je vais encore respawner ici. Donc c'est pas forcément une bonne idée de. De casser. Enfin d'enlever les torches. Il va se retrouver après dans le noir. A chaque mort. Mais plus tard. Je pense que je pourrais pérer les torches. Si vraiment je suis en. En misère. J'ai aucun stock. Ah c'est ici que j'ai cassé. Alors on va en prendre deux. Je sais pas pourquoi deux. Mais ça me paraît un bon chiffre. Pas de quoi manger non. Je vais essayer de casser. Ce spawner. Il doit être juste au dessus. Je le trouve un peu embêtant. Non je vois pas. Tant pis. Je vais redescendre. Songez mon pantalon. Ah bah en fait je peux tout simplement aller voir. Est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant. C'était vraiment une mort bête. Tiens est-ce qu'il y a quelque chose là-haut aussi. Faudrait que j'aille voir. Je sais plus si j'y suis allé. Voilà. Je crois que j'ai tout récupéré. Je vais aussi prendre ça avec. Ça coûte pas grand chose. Alors. Le casque. Le pantalon. Les bottes. La tunique. Le ketchup bien pris. Je vais essayer de mettre. Je vais essayer d'utiliser cet épée. Autant l'utiliser vu que j'ai reçu. De toute façon on ne tiendra pas très longtemps. Potion de force. Potion de régène. Pour l'instant j'en ai pas besoin. Autant les garder. Ça pourrait être très pratique. Plus tard dans des situations un peu plus critiques. Comme celles que j'ai eu. La première fois. Il y a plus rien ici. Non. Alors je vais essayer de monter. En haut de la cascade. Voir si. S'il y a quelque chose d'intéressant. C'est jamais très rapide de monter. Je vais pouvoir utiliser l'eau. L'île de lierre plutôt. Voilà. C'est un peu plus. Plus rapide comme ça. Voilà. Mon téléphone qui vibre. J'espère que ça ne s'entend pas trop. Oh oh. J'ai bien fait de venir. Il y avait effectivement quelque chose. Bedrock Swords. Une break 10. Actuellement. Elle n'est pas fait tomber de repos de vrai. Mais ça va être pratique. Elle est un peu moins d'attaque de mage. Enfin un peu plus que l'épée en or. Par contre elle n'a pas le Smith dessus. Mais que l'un break 10. Elle devrait tenir un moment. Enfin jusqu'à ce que je saute sur de la TNT. Ou un autre piège du genre. Ça je pense que je n'apprends rien à personne. Je vérifie. Il n'y a rien non plus là au fond. Je crois que je vais pouvoir attaquer la première zone de l'intersection. Et je pense que je vais commencer à me frotter aux vrais monstres personnalisés. vu que là pour l'instant c'était principalement des monstres de base. On n'a pas eu encore des mobs avec des effets de fou. ou des squelettes volants et ce genre de choses. Mais ce serait très possible que je tombe là dessus un peu après. Enfin d'ailleurs on a vu sur le bestiaire qu'il y aurait des squelettes résistants aux flèches. C'est le genre de monstres sympathiques que je m'attends à rencontrer. Ah j'ai entendu un... Ah bah là. Un petit zombie. Je suis aussi suivi par un creeper. Mais c'est pas trop grave. Voilà. C'était par ici. Enfin je crois. Ça a l'air. Ça ressemble à du terrain connu en tout cas. Et je vais mettre directement la laine à l'abri. Alors on va reprendre de la nourriture. Ça je vais la laisser ici pour l'instant. Je vais aussi laisser la table de craft. Ça on s'en fout. Ça aussi. On va laisser aussi un peu de bloc. Le gravier je vais prendre avec par contre. Ça peut être pratique si j'ai une descente à faire. Donc qu'est-ce que j'ai comme... Comme zone. Alors. Forinis. Donc une zone enflammée. Mont arc-en-ciel. La ferme infestée. Je vais commencer par le mont arc-en-ciel. Enfin j'ai... Là ça arrive d'être une zone avec des araignées et tout. C'est pas ce que je préfère. Et puis une zone avec le feu je pense... J'ai pas encore assez de stuff. Alors des rails. Pourquoi est-ce que des bruits d'araignées tu m'as coupé ? Pas très intéressant. Une brique un. Un brique un. Un brique un. bon là j'ai déjà celui-là donc je vais le laisser dans le coffre je vais prendre avec celle-là ce serait quand même bête de me retrouver sans équipement par contre le reste je peux le laisser et ici, ah une battle axe, une hache de bataille une brick 2, un block 1, sharpness 1 ça peut être pratique, là y'a rien, là y'a rien je suis quand même intrigué par ce coffre, enfin surtout par le fait qu'il y a des bruits d'araignées quand je passe à côté on va continuer je vais juste contrôler le temps de l'épisode, savoir où j'en suis à peu près voilà je vous retrouve, c'est bon, je suis dans mon timing c'est pas très malin de courir comme je suis en train de le faire, j'utilise de la nourriture et en plus je ne sais pas ce qui m'attend devant et là, ah, c'est une zone en extérieur, ça j'aime bien enfin, y'a toujours le fait qu'il y a le temps qui passe, donc les nuits sont plus violentes que le reste mais ça change des zones complètement fermées je me suis pas fait avoir le salopio bon bah, ça fait des blocs gratuits on va pas cracher dessus bon, je vais utiliser maintenant ceux-là vous voyez, ça a l'air d'être une zone paisible comme ça à première vue mais faut pas oublier que on est dans une map dans une map hostile rempli de monstres je vais directement aller voir ce qu'il y a là-haut la fenêtre la plus inutile du monde ok donc depuis ici, ça a l'air à peu près safe je vais récupérer le bois